Deuxième partie Chapitre 1 Les cendres Longtemps, il se trouva dans cette obscurité sans astre qui avait retardé la fuite. Puis une clarté filtra à l'Orient. Répandue avec douceur dans la mousse des nuages, elle descendit comme une nappe de perles. Nao vit qu'un lac barrait la route du sud. Son œil n'en pouvait apercevoir la fin. Le lac vibrait lentement. Le nomade se demanda s'il faudrait le contourner vers l'est, où l'on discernait une rangée de collines, ou vers l'ouest, pâle et plat, entrecoupé d'arbres. La lumière demeurait faible. Une brise coulait délicatement de la terre sur les vagues. Très haut, un souffle fort s'éleva qui traquait et trouait les nus. La lune, à son dernier quartier, finit par se dessiner parmi les effilochures de vapeur. Bientôt, une grande citerne bleue reçut l'image arquée. Pour la prunelle persante de Nao, le site se dessina jusqu'aux frontières mêmes de l'horizon. Vers le levant, le chef discernait des côtes et des lignes arborescentes, estompées à contre-lune, qui indiquaient la route du voyage. Au sud et vers l'ouest, le lac s'étendait indéfiniment. Il régnait un silence qui semblait se répandre des eaux jusqu'au croissant argentin. La brise devint si faible qu'elle tirait à peine, par intervalles, un soupir des végétaux. Là, d'immobilité, impatient de préciser sa vision, Nao sortit de l'ombre du peuplier et rôda le long du rivage. Selon les dispositions du terrain et des végétaux, le site s'ouvrait largement ou se rétrécissaient, les frontières orientales du lac apparaissaient plus précises. Des traces nombreuses décelaient le passage des troupeaux et des fauves. Soudain, avec un grand frisson, le nomade s'arrêta. Ses yeux et ses narites se dilatèrent, son cœur bâti d'anxiété et d'un ravissement étrange. Les souvenirs se levèrent si énergiquement qu'il croyait revoir le camp des Oulamres, le foyer fumant et la figure flexible de Gamla. C'est que, au sein de l'herbe verte, un vide se creusait, avec des braises et des rameaux à demi-consumés. Le vent n'avait pas encore dispersé la poudre blanchâtre des sangres. Nao imagina la quiétude d'une halte, l'arôme des viandes rôties, la chaleur tendre et les bons roux de la flamme. Mais, simultanément, il voyait l'ennemi. Plein de crainte et de prudence, il s'agenouilla pour mieux considérer la trace des rôdeurs formidables. Bientôt, il sut qu'il y avait au moins trois fois autant de guerriers que de doigts à ses deux mains, et ni femme, ni vieillard, ni enfant. C'était une de ces expéditions de chasse et de découverte que les hordes envoyaient parfois à de grandes distances. L'état des eaux et des filandres concordait avec les indications fournies par l'herbe. Il importait à Nao de savoir d'où les chasseurs venaient et par où ils avaient passé. Il craignait qu'il n'appartasse à la race des dévoreurs d'hommes qui, depuis la jeunesse de Goun, occupaient les territoires méridionaux des deux côtés du grand fleuve. Dans cette race, la stature dépassait celle des Oulamres et celle de toutes les races entrevues par les chefs et les vieillards. Ils étaient seuls à se nourrir de la chair de leurs semblables, sans pourtant la préférer à celle des élaphs, des sangliers, des dains, des chevreuils, des chevaux ou des émiones. Leur nombre ne semblait pas considérable. On n'en connaissait que trois hordes, alors que Ouag, fils du lynx, le plus grand rôdeur né parmi les Oulamres, avait partout rencontré des hordes qui ne mangeaient pas la chair de l'homme. Tandis que les souvenirs parcouraient Nao, ils ne cessaient de poursuivre les traces empreintes sur le sol et parmi les végétaux. La tâche était facile, car les errants, confiants dans leur nombre, dédaignaient de dissimuler leur marche. Ils avaient côtoyé le lac vers l'Orient et cherchaient probablement à rejoindre les rives du grand fleuve. Deux projets se présentèrent aux nomades. Atteindre l'expédition avant qu'elle n'eût rejoint ses terres de chasse et lui dérober le feu par la ruse, ou bien la devancer, parvenir avant elle près de la horde, privée de ses meilleurs guerriers, et guettaient leurs favorables. Afin de ne pas prendre une mauvaise route, il fallait d'abord suivre la piste. Et l'imagination sauvage, à travers les eaux, les collines et les steppes, ne cessait de voir les rôdeurs qui emportaient avec eux la force souveraine des hommes. Le rêve de Nao avait la précision des réalités. Il était plein d'actes, plein d'énergie, plein de gestes efficaces. Longtemps le veilleur s'y abandonna, tandis que la brise mollissait, s'affaissait, s'évanouissait de feuille en feuille, de brin d'herbe en brin d'herbe. Deuxième partie Chapitre 2 L'affût devant le feu Les Oulambres, depuis trois jours, suivaient la piste des dévoreurs d'hommes. Ils longèrent d'abord le lac jusqu'au pied des collines, puis ils s'engagèrent dans un pays où les arbres alternaient avec les prairies. Leur tâche fut aisée, car les rôdeurs avançaient nonchalamment. Ils allumaient de grands feux pour retirer leurs proies ou s'abriter de la fraîcheur des nuits brumeuses. Au rebours, Nao usait continuellement des ruses pour tromper ceux qui pourraient les suivre. Ils choisissaient les sols durs, les herbes souples qui se redressent promptement, profitaient du lit des ruisseaux, passaient à guet ou à la nage tel tournant du lac, et parfois enchevêtraient les traces. Malgré cette prudence, ils gagnaient du terrain. À la fin du troisième jour, il fut si proche des dévoreurs d'hommes qu'il crut pouvoir les atteindre par une marche de nuit. « Que Nam et Gao apprêtent leurs armes et leur courage ! » dit-il. « Ce soir, ils reverront le feu. » Les jeunes guerriers, selon qu'ils songeaient à la joie de voir bondir les flammes ou à la force des ennemis, respiraient plus fort ou demeuraient sans souffle. « Reposons-nous d'abord ! » reprit le fils du léopard. « Nous nous approcherons des dévoreurs d'hommes pendant leur sommeil, et nous essaierons de tromper ceux qui veillent. » Nam et Gao conçurent la proximité d'un péril plus grand que tous les autres. La légende des dévoreurs d'hommes était redoutable. Leur force, leur audace et leur férocité dépassaient celle des hordes connues. Quelquefois, les Oulamres en avaient surpris et exterminé des troupes peu nombreuses. Plus souvent, c'était des Oulamres qui avaient péri sous leur hache tranchante et leur massue de chêne. D'après le vieux Goun, ils descendaient de l'ours gris. Leurs bras étaient plus longs que ceux des autres hommes, leur corps aussi velu que les corps d'Agu et de ses frères. Et parce qu'ils se repaissaient des cadavres de leurs ennemis, ils épouvantaient les hordes craintives. Quand le fils du léopard eut parler, Nam et Gao, tout tremblant, inclinèrent la tête, puis ils prirent du repos jusqu'au milieu de la nuit. Ils se levèrent avant que le croissant eût blanchi le fond du ciel. Nao ayant reconnu d'avance la piste, ils marchèrent d'abord dans les ténèbres. Au lever de la lune, ils reconnurent qu'ils avaient dévié, puis ils retrouvèrent la voie. Successivement, ils traversèrent une brousse, passèrent le long de terres marécageuses et franchirent une rivière. Enfin, du sommet d'un mamelon, caché parmi les herbes drues et secoués d'une émotion terrible, ils aperçurent le feu. Nam et Gao grelottaient. Nao demeurait immobile, les jarrets rompus et le souffle roc. Après tant de nuits passées dans le froid, la pluie, les ténèbres, tant de luttes, la faim, la soif, l'ours, la tigresse et le lion géant, il apparaissait enfin, le signe éblouissant des hommes. C'était sur une plaine coupée de térébintes et de sycomores, non loin d'une mare, un brasier en demi-cercle dont les flammes s'alanguissaient autour des tisons. Cela jetait une lueur de crépuscule qui imbibait, trempait, vivifiait la structure des choses. Des sauterelles rouges, des lucioles de rubis, d'escarboucles ou de topaz agonisaient dans la brise. Des ailes écarlates craquaient en se dilatant. Une fumerolle brusque montait en spirale et s'aplatissait dans le clair de lune. Il y avait des flammes levées comme des vipères, palpitantes comme des ondes, imprécises comme des nus. Les hommes dormaient, couverts de peaux d'élaph, de loups, de mouflons, dont le poil était appliqué sur le corps. Les haches, les massus et les javelots s'éparpillaient sur la savane. Deux guerriers veillés. L'un, assis sur la provision de bois sec, les épaules abritées d'une toison de bouc, tenaient la main sur son épieu. Un raie de cuivre frappait son visage recouvert jusqu'aux yeux d'un poil semblable à celui des renards. Son cuir velu rappelait le cuir des mouflons, sa bouche avançait des suçoires énormes sous un nez plat aux narines circulaires. Il laissait pendre des bras longs comme ceux de l'homme des arbres, tandis que ses jambes se repliaient, courtes, épaisses et arquées. L'autre veilleur marchait furtivement autour du foyer. Il s'arrêtait par intervalles, il dressait l'oreille, ses narines interrogeaient l'air humide qui retombait sur la plaine à mesure que s'élevaient les vapeurs surchauffées. D'une stature égale à celle de Nao, il portait un crâne énorme aux oreilles de loup pointues et rétractiles. Les cheveux et la barbe poussaient en touffe, séparés par des îlots de peau safran. On voyait ses yeux phosphorer dans la pénombre ou s'ensanglantait au reflet de la flamme. Il avait des pectoraux dressés en cône, le ventre plat, la cuisse triangulaire, le tibia en tranchant de haches et des pieds qui eussent été petits sans la longueur des orteils. Tout le corps, lourd et jointé comme le corps des buffles, décelait une force immense mais moins d'aptitude à la course que le corps des oulamres. Le veilleur avait interrompu sa marche. Il avançait sa tête vers la colline. Sans doute, quelques vagues émanations l'inquiétaient où il ne reconnaissait ni l'odeur des bêtes ni celle des gens de sa horde, tandis que l'autre veilleur, doué d'une narine moins subtile, somnolée. Nous sommes trop près des dévoreurs d'hommes, remarqua doucement Gao. Le vent leur porte notre trace. Nao secoua la tête car il craignait bien plus l'odorat de l'ennemi que sa vue ou que son ouïe. Il faut tourner le vent, ajouta Nam. Le vent suit la route des dévoreurs d'hommes, répondit Nao. Si nous le tournons, c'est eux qui marcheront derrière nous. Il n'avait pas besoin d'expliquer sa pensée. Nam et Gao connaissaient aussi bien que les fauves la nécessité de suivre et non de précéder la proie, à moins de dresser une embuscade. Cependant, le veilleur adressa la parole à son compagnon, qui fit un signe négatif. Il parut qu'il allait s'asseoir à son tour, mais il se ravisa, il marcha dans la direction de la colline. Il faut reculer, dit Nao. Il chercha du regard un abri qui put atténuer les émanations. Un épais buisson croissait près de la cime. Les oulames s'y tapirent, et comme la brise était légère, elle s'y rompait, elle emportait un effluve trop faible pour frapper l'odorat humain. Bientôt, le veilleur s'arrêta dans sa marche. Après quelques aspirations vigoureuses, il retourna au campement. Les oulames redemeurèrent longtemps immobiles. Le fils du léopard songeait à des stratagèmes, les yeux tournés vers la lueur assombrie du brasier. Mais il ne découvrait rien, car si le moindre obstacle déçoit une vue perçante, si l'on peut marcher assez doucement sur la steppe pour tromper l'antilope ou l'émion, l'émanation se répand au passage et se conserve sur la piste. Seul l'éloignement et le vent contrèrent la dérobe. Le glapissement d'un chacal fit lever la tête au grand nomade. Il l'écouta d'abord en silence, puis il fit entendre un rire léger. « Nous voici dans le pays des chacals, » dit-il. « Naméga essaieront d'en abattre un. » Les compagnons tournaient vers lui des visages étonnés. Il reprit. « Nao veillera dans ce buisson. Le chacal est aussi rusé que le loup. Jamais l'homme ne pourrait l'approcher. Mais il a toujours faim. Naméga opposeront un morceau de chair et attendront un peu de distance. Le chacal viendra. Il s'approchera et il s'éloignera. Puis il s'approchera et s'éloignera encore. Puis il tournera autour de vous et de la chair. Si vous ne bougez pas, si votre tête et vos mains sont comme de la pierre, après longtemps il se jettera sur la chair. Il viendra et sera déjà reparti. Votre saguet doit être plus agile que lui. » Laméga partirent à la recherche des chacals. Ils ne sont pas difficiles à suivre. Leur voix les dénonce. Ils savent qu'aucun animal ne les recherche pour en faire sa proie. Les deux Oulam relèrent rencontrèrent près d'un massif de térébintes. Il y en avait quatre acharnés sur des ossements dont ils avaient rongé toute la fibre. Ils ne s'enfuirent pas devant les hommes. Ils dardaient sur eux des prunelles vigilantes. Ils glapirent doucement, prêts à détaler dès qu'ils jugeraient les survenants trop proches. Laméga au firent comme avait dit Nao. Ils mirent sur le sol un quartier de biches et s'étant éloignés, ils demeurèrent aussi immobiles que le tronc des térébintes. Les chacals rôdés à pas menus sur l'herbe. Leur crainte faiblissait aux fumées de la chair. Quoi qu'ils eussent souvent rencontré la bête verticale, aucun n'en avait éprouvé les ruses. Toutefois, la jugeant plus forte qu'eux, ils ne la suivaient qu'à distance et parce que leur intelligence était fine, parce qu'ils savaient que le péril ne cesse jamais à la lumière ni dans les ténèbres, ils agissaient avec méfiance. Donc, ils rôdèrent longtemps auprès des oulamres, ils firent beaucoup de circuits, ils s'embusquèrent dans les massifs de Térébinte et en ressortirent, ils contournèrent souvent les corps immobiles. Le croissant rougit à l'Orient avant que leurs doutes et leurs patiences eussent pris fin. Pourtant, leurs approches étaient plus hardies. Ils venaient jusqu'à vingt coudées de la paix. Ils s'arrêtaient longuement avec des murmures. Enfin, leur convoitise s'exaspéra. Ils se décidèrent, précipitaient tous ensemble, pour ne laisser aucun avantage les uns aux autres. Ce fut aussi rapide que l'avait dit Nao, mais les harpons furent encore plus rapides. Ils perçèrent le flanc de deux chacals, tandis que les autres emportaient la proie. Puis les haches brisèrent ce qui demeurait de vie aux bêtes blessées. Lorsque Nam et Gao ramenaient les dépouilles, Nao se mit à dire « Maintenant, nous pourrons tromper les dévoreurs d'hommes, car l'odeur des chacals est beaucoup plus puissante que la nôtre. » Le feu s'était réveillé, nourri de branches et de rameaux. Il élevait sur la plaine ses flammes dévorantes et fumeuses. On apercevait plus distinctement les dormeurs étendus, les armes et les provisions. Deux nouveaux veilleurs avaient succédé aux autres, tous deux assis, la tête basse et ne soupçonnant aucun péril. « Ceux-là, » fit Nao, après les avoir considérés avec attention, « sont plus faciles à surprendre. » « Nam et Gao ont chassé les chacals. Le fils du léopard va chasser à son tour. » Il descendit du mamelon en portant la peau d'un des chacals et disparut dans les broussailles qui croissaient vers le couchant. D'abord, il s'éloigna des dévoreurs d'hommes afin de ne pas se découvrir. Il traversa la broussaille, rampa parmi les hautes herbes, longea une mare ombragée de roseaux et d'oseraies, tourna parmi les tilleuls et se trouva finalement à quatre cents coudées du feu dans un buisson. Les veilleurs n'avaient pas bougé, à peine si l'un d'eux perçut l'odeur du chacal qui ne pouvait lui inspirer aucune inquiétude. Henao se remplit les yeux de tous les détails du campement. Il mesura d'abord le nombre et la structure des guerriers. Presque tous décelaient une musculature imposante, des bustes profonds servis par des bras longs et des jambes courtes. Loulamre songea qu'aucun ne le devancerait à la course. Ensuite, il examina la figure du sol. Un espace vide où la terre était rase, le séparait à droite d'un petit tertre. Après, il y avait quelques arbustes puis un banc d'herbes hautes qui tournaient vers la gauche. Cette herbe s'allongeait en une sorte de promontoire jusqu'à cinq ou six coudées du feu. Nao n'hésita pas longtemps. Comme l'éveilleur lui tournait presque le dos, il rampa vers le tertre. Il ne pouvait se hâter. À chaque mouvement d'éveilleur, il s'arrêtait, il s'aplatissait comme un reptile. Il sentait sur lui comme des mains subtiles la double lueur du brasier et de la lune. Enfin, il se trouva à l'abri et se coulant derrière les arbustes, traversant la bande herbu, il parvint près du feu. Les guerriers endormis le cernaient presque. La plupart étaient à portée de sa guée. Si l'éveilleur donnait l'alarme, au moindre faux mouvement, il serait pris. Cependant, il avait pour lui une chance. Le vent soufflait dans sa direction, en portant à la fois et noyant dans la fumée son odeur et celle de la peau du chacal. De plus, les veilleurs semblaient presque assoupis, à peine si leur tête se relevait par intervalle. Nao, apparu dans la pleine lumière, fit un bond de léopard, tendit la main et saisit un tison. Déjà, il retournait vers la bande d'herbe lorsqu'un hurlement retentit, tandis qu'un des veilleurs accourait et que l'autre lançait sa saguée. Presque simultanément, dix silhouettes se dressèrent. Avant qu'aucun dévoreur d'homme n'eût pris sa course, Nao avait dépassé la ligne par où on pouvait lui couper la retraite. Poussant son cri de guerre, il filait en ligne droite vers le mamelon où l'attendait Nam et Gao. L'exame le suivait, éparpillé, avec des grognements de sangliers. Malgré leurs jambes courtes, ils étaient agiles, mais non assez pour atteindre l'oulamre qui, brandissant la torche, bondissait devant eux comme un méga-séros. Il atteignit le mamelon avec cinq cents coudées d'avance. Il trouva Nam et Gao debout. « Fuyez devant ! » cria-t-il. Leurs silhouettes sveltes dévalèrent d'une course presque aussi vive que celle du chef. Nao se réjouit d'avoir préféré ses hommes flexibles à des guerriers plus mûrs et plus robustes. Car devant l'exame, les jeunes hommes gagnaient deux coudées sur dix bons. Le fils du léopard les suivait sans effort, arrêtés parfois pour examiner le tison. Son émotion se partageait entre l'inquiétude de la poursuite et le désir de ne pas perdre la proie étincelante pour laquelle il avait enduré tant de souffrance. La flamme s'était éteinte. Il ne restait qu'une lueur rouge qui gagnait à peine sur la partie humide du bois. Cependant, cette lueur était assez vive pour que Nao espéra à la première halte la ranimer et la nourrir. Lorsque la lune fut au tiers de sa course, les Oulamres se trouvèrent devant un réseau de mars. Cette circonstance n'était pas défavorable. Ils reconnaissaient une voie déjà parcourue, voie que leur avait ouverte la présence d'exam, étroite, sinueuse mais sûre, fondée sur du porphyre. Ils s'y engagèrent sans hésitation et firent halte. À peine si deux hommes pouvaient avancer ensemble, surtout pour combattre, l'exam devrait courir de grands risques ou tourner la position. Il serait facile aux Oulamres de les devancer. Nao, calculant ses chances avec son double instinct d'animal et d'homme, sut qu'il avait le temps de faire croître le feu. La braise rouge s'était encore rétrécie. Elle se fonçait, elle se ternissait. Les nomades cherchèrent de l'herbe et du bois sec. Les roseaux flétris, les flouves jaunissantes, les branches de saule sans sève abondées. Toute cette végétation était humide. Ils essuyèrent quelques ramuscules aux bousées filées, des feuilles et des brindilles très fines. La braise décrue s'avivait à peine au souffle du chef. Plusieurs fois, des pointes d'herbe s'animèrent d'une lueur légère qui grandissait un instant, s'arrêtait, vacillante, sur le bord de la brindille, décroissait et mourait, vaincu par la vapeur d'eau. Alors Nao songea aux poils des chacals. Il en arracha plusieurs touffes. Il essaya d'y faire courir une flamme. Quelques écrètes rougeoyèrent, la joie et la crainte oppressèrent les oulamres. Chaque fois, malgré des précautions infinies, la mince palpitation s'arrêta et s'éteignit. Il n'y eut plus d'espoir. La cendre ne projetait qu'un éclat débile, une dernière particule écarlate décroissée, d'abord grande comme une guêpe, puis comme une mouche, puis comme ces insectes minuscules qui flottent à la surface des mares. Enfin, tout s'éteignit. Une tristesse immense glaça l'âme des oulamres et la dénuda. La faible lueur avait la réalité magnifique du monde. Elle allait croître, elle allait prendre la puissance et la durée, elle allait nourrir les brasiers de la halte, épouvanter le lion sauvage, le tigre et l'ours gris, combattre les ténèbres et créer dans les chairs une saveur délicieuse. Ils la ramèneraient resplendissante à la horde et la horde reconnaîtrait leur force. Voici qu'à peine conquise, elle était morte et les oulamres après les embûches de la terre, des os et des bêtes allaient connaître les embûches des hommes. Deuxième partie Chapitre 3 Sur les rives du grand fleuve Nao fuyait devant l'exame. Il y avait huit jours que durait la poursuite. Elle était ardente, continue, pleine de feinte. Les dévoreurs d'hommes, soit par souci de l'avenir, les oulamres pouvant être les éclaireurs d'une horde, soit par instinct destructeurs et par haine des étrangers, déployaient une énergie furieuse. L'endurance des fugitifs ne le cédait pas à leur vitesse. Ils auraient pu chaque jour gagner 5 à 6 000 coudées. Mais Nao s'acharnait à la conquête du feu. Chaque nuit, après avoir assuré un âme égale de l'avance utile, il rôdait autour du camp ennemi. Il dormait peu, mais il dormait profondément. Comme les péripéties de cette poursuite exigeaient de nombreux détours, le fils du léopard fut contraint d'obliquer considérablement vers l'Orient, si bien que, le huitième jour, il aperçut le grand fleuve. C'était au sommet d'une colline conique, coulée de porphyres, où les inondations, les pluies, les végétaux avaient rongé les bords, creusé des pertuits, arraché des blocs, mais qui, pendant des centaines de millénaires, résisteraient à la patience sournoise et aux coups brutaux des météores. Le fleuve roulait dans sa force. À travers mille pays de pierres, d'herbes et d'arbres, il avait bu les sources, englouti les ruisseaux, dévoré les rivières. Les glaciers s'accumulaient pour lui dans les plis chagrins de la montagne, les sources filtraient aux cavernes, les torrents pour chasser les granites, les graisses ou les calcaires, les nuages dégorgeaient leurs éponges immenses et légères, les nappes se hâtaient sur leur lit d'argile. Frais, écumeux et vite, lorsqu'il était dompté par les rives, il s'élargissait en lacs sur les terres plates ou distillaient des marécages. Il fourchait autour des îles. Il rugissait en cataracte et sanglotait en rapide. Plein de vie, il fécondait la vie intarissable. Des régions tièdes aux régions fraîches, des alluvions nourries de forces myriadaires aux sols pauvres, surgissaient les peuples lourds de l'arbre. Les hordes de figuiers, d'oliviers, de pins, de térébintes, d'ieuses. Les tribus de sycomores, de platanes, de châtaigniers, d'érables, de hêtres et de chênes. Les troupeaux de noyés, d'habiès, de freines, de bouleaux. Les fils de peupliers blancs, de peupliers noirs, de peupliers grisailles, de peupliers argentés, de peupliers trembles et les clandones de saules blancs, de saules pourpres, de saules glauques et de saules pleureurs. Dans sa profondeur s'agitait la multitude muette des mollusques, tapis dans leur demeure de chaux et de nacre, des crustacés aux armures articulées, des poissons de course qu'une flexion lance à travers l'eau pesante, aussi vite que la frégate sur les nus, des poissons flasques qui barbotent lentement dans la fange, des reptiles souples comme les roseaux ou opaques, rugueux et denses. Selon les saisons, les hasards de la tempête, des cataclysmes ou de la guerre, s'abattaient les masses triangulaires des grues, les troupes grasses des oies, les compagnies de canards verts, de sarcelles, de maqueuses, de pluviers et de hérons, les peuplades d'hirondelles, de mouettes et de chevaliers, les outardes, les cigognes, les cygnes, les flandrins, les courlis, les râles, les martins pêcheurs et la foule inépuisable des passereaux. Vautours, corbeaux et corneilles s'éjouissaient aux charognes abondantes. Les aigles veillaient à la corne des nuages, les faucons planaient sur leurs ailes tranchantes, les éperviers ou les cresserelles filaient au-dessus des hautes cimes, les milans surgissaient, furtifs, imprévus et lâches, et le grand-duc, la chevêche, l'effraie, trouaient les ténèbres sur leurs ailes de silence. Cependant, on distinguait quelques hippopotames oscillant comme un tronc d'érable, des martres se glissant sournoisement parmi les oserets, des rats d'eau à crâne de lapin, tandis qu'accouraient les bandes peureuses des élafes, des dains, des chevreuils, des mégacéros, les troupes légères des saïgas, des égagres, des émnions et des chevaux, les armées épaisses des mammouths, des urusses, des aurochs. Un rhinocéros plongeait sa cuirasse opaque dans un havre. Un sanglier malmenait les vieux saules. L'ours des cavernes, pacifique et formidable, roulait sa masse obscure. Le lynx, la panthère, le léopard, l'ours gris, le tigre, le lion jaune et le lion noir s'embûchaient, affamés ou happaient la proie chaude. Leurs puanteurs dénonçaient le renard, le chacal et liènes. Les bandes de loups et de chiens déployaient contre les bêtes faibles, blessées ou recrues de fatigue, leur côtel et leur patience. Partout pullulait une population menue de lièvres, de lapins, de mulots, de campagnols, de belettes et de loirs, de crapauds, de grenouilles, de lézards, de vipères et de couleuvres, de verres, de larves, de chenilles, de sauterelles, de fourmis, de carabes, de charançons, de libellules et de némosères, de bourdons et de guêpes, d'abeilles, de frelons et de mouches, de vanesses, de sphinx, de pierrides, de noctuels, de grillons, de l'Empire, de hannetons, de blattes. Le fleuve emportait pêle-mêle les arbres pourris, les sables et les argiles fines, les carcasses, les feuilles, les tiges, les racines. Et Nao aima les flots formidables. Il les regardait descendre dans leur fièvre d'automne en un attarissable exode. Il se heurtait aux îles et refluait aux rivages, chutes forcenées d'écumes, longue masse plane et presque lacustre, tourbillon de schiste ou de malakite, lame de nacre et remous de fumée, déferlage spumeux, longue rumeur de jeunesse, d'énergie et d'exaltation. Comme le feu, l'eau semblait à Oulamr un être innombrable. Comme le feu, elle décroît, augmente, surgit de l'invisible, se rue à travers l'espace, dévore les bêtes et les hommes. Elle tombe du ciel et remplit la terre. Inlassable, elle use les rocs, elle traîne les pierres, le sable et l'argile. Aucune plante ni aucun animal ne peut vivre sans elle. Elle siffle, elle clame, elle rugit. Elle chante, rit et sanglote. Elle passe ou ne passerait pas le plus chétif insecte. On l'entend sous la terre, elle est toute petite dans la source, elle grandit dans le ruisseau. La rivière est plus forte que les mammouths, le fleuve aussi vaste que la forêt. L'eau dort dans les marécages, repose dans le lac et marche à grands pas dans le fleuve. Elle se rue dans le torrent. Elle fait des bonds de tigres ou de mouflons dans le rapide. Ainsi sentait Nao devant les flots inépuisables. Cependant, il fallait s'abriter. Des îles s'offraient, refuge contre les entreprises du fauve, peu efficaces contre les hommes, elles gêneraient les mouvements, rendraient presque impossible la conquête du feu et exposerait à toutes les embûches. Nao préféra le rivage. Il s'établit sur un roc de schiste qui dominait faiblement le site. Les flancs en étaient abrupts, la partie supérieure formait un plateau où pouvaient s'étendre dix hommes. Les préparatifs du campement furent terminés au crépuscule. Il y avait entre les Oulamres et les poursuivants assez de distance pour ne concevoir aucune crainte durant la moitié de la nuit. Le temps était frais, peu de nuages rampaient dans le couchant des carlates. Tout en dévorant leurs repas de chair crue, de noix et de champignons, les guerriers observaient la terre noircissante. La clarté permettait encore de discerner les îles sinon l'autre rive du fleuve. Des onagres passèrent, un troupeau de chevaux descendit jusqu'au berge. C'était des bêtes trapues dont la tête paraissait très grosse à cause de la crinière emmêlée. Leurs mouvements avaient un grand charme. Leurs yeux, larges et fous, dardaient une lueur bleue. L'inquiétude rompait et précipitait leur élan. Penchés sur l'eau, ils demeuraient tremblants, pleins de méfiance. Ils burent vite et s'enfuirent. Et la nuit éploya son aile de cendre. Elle couvrait déjà l'Orient, tandis qu'à l'Occident persistait une pourpre fine. Un rugissement tonna sur l'étendue. Le lion, murmura Gao. La rive est pleine de proies, répondit Nao. Le lion est sage. Il attaquera plutôt l'antilope ou le cerf que les hommes. Le rugissement s'éloigna. Des chacals glapirent et l'on vit sinuer leur silhouette légère. Les oulames redormirent alternativement jusqu'à l'aube. Ensuite, ils se remirent à descendre la rive du grand fleuve. Des mammouths les arrêtèrent. Leurs troupeaux couvraient une largeur de mille coudées et une longueur triple. Ils pâturaient, ils arrachaient les plantes tendres, ils déterraient les racines et leur existence parut aux trois hommes heureuses, sûrs et magnifiques. Quelquefois, se réjouissant de leur force, ils se poursuivaient sur la terre molle ou s'entrefrappaient doucement de leur trompe velue. Sous leurs pieds immenses, le lion géant ne serait qu'une argile. Leur défense déracinerait les chaînes, leur tête de granit les briserait. Et, considérant la souplesse de leur trompe, Nao ne put s'empêcher de dire « Le mammouth est le maître de tout ce qui vit sur la terre. » Il ne les craignait point. Il savait qu'il n'attaque aucune bête si elle ne les importune pas. Il dit encore « Ahoum, fils du corbeau, avait fait alliance avec les mammouths. Pourquoi ne ferions-nous pas comme Ahoum ? » demanda Gao. « Ahoum comprenait les mammouths, » objecta Nao. « Nous ne les comprenons pas. » Pourtant, cette question l'avait frappé. Il y rêvait tout en tournant à distance autour du troupeau gigantesque. Et sa pensée se traduisant tout haut, il reprit « Les mammouths n'ont pas une parole comme les hommes. Ils se comprennent entre eux. Ils connaissent le cri des chefs. Goon dit qu'ils prennent au commandement la place qu'on leur indique et qu'ils tiennent conseil avant de partir pour une terre nouvelle. Si nous devinions leur signe, nous ferions alliance avec eux. » Il vit un mammouth énorme qui le regardait passer. Solitaire, en contrebas de la rive, parmi de jeunes peupliers, il paissait les pouces tendres. Nao n'en avait jamais rencontré d'aussi considérable. Sa stature s'élevait à douze coudées. Une crinière épaisse comme celle des lions croissait sur sa nuque. Sa trompe velue semblait un être distinct qui tenait de l'arbre et du serpent. La vue des trois hommes parut l'intéresser, car on ne pouvait supposer qu'elle l'inquiéta. Et Nao criait « Les mammouths sont forts, le grand mammouth est plus fort que tous les autres. Il écraserait le tigre et le lion comme des vers. Il renverserait dix eurocs d'un choc de sa poitrine. Nao, Nam et Gao sont les amis du grand mammouth. » Le mammouth dressait ses oreilles membraneuses. Il écouta les sons articulés par la bête verticale, secoua lentement sa trompe et barille. « Le mammouth a compris ! » s'écria Nao avec joie. « Il sait que les oulames reconnaissent sa puissance. » Il cria encore. « Si les fils du léopard, du saïga et du peuplier retrouvent le feu, ils cuiront la châtaigne et le gland pour en faire don au grand mammouth. » Comme il parlait, sa vue rencontra une mare où poussaient des nénuphars orientaux. Nao n'ignorait pas que le mammouth aimait leurs tiges souterraines. Il fit signe à ses compagnons. Ils se mirent à arracher les longues plantes roussies. Quand ils en eurent un grand tas, ils les lavèrent avec soin et les portèrent vers la bête colossale. Arrivé à cinquante coudées, Nao reprit la parole. « Voici, nous avons arraché ces plantes pour que tu puisses en faire ta pâture. Ainsi, tu sauras que les oulames sont les amis du mammouth. » Et il se retira. Curieux, le géant s'approcha des racines. Il les connaissait bien, elles étaient à son goût. Tandis qu'il mangeait, sans hâte, avec de longues pauses, il observait les trois hommes. Quelquefois, il redressait sa trombe pour flairer, puis il la balançait d'un air pacifique. Alors, Nao se rapprocha par des mouvements insensibles. Il se trouva devant ses pieds colosses, sous cette trombe qui déracinait les arbres, sous ses défenses aussi longues que le corps d'un urus. Il était comme un mulot devant une panthère. D'un seul geste, la bête pouvait le réduire en miettes. Mais, tout vibrant de la foi qui crée, il tressaillit d'espérance et d'inspiration. La trombe le frola, elle passa sur son corps en le flairant. Nao, sans souffle, toucha à son tour la trombe velue. Ensuite, il arracha des herbes et de jeunes pousses qu'il offrit en signe d'alliance. Il savait qu'il faisait quelque chose de profond et d'extraordinaire. Son cœur s'enflait d'enthousiasme. Deuxième partie Chapitre 4 L'Alliance entre l'homme et le mammouth Or, Nam et Gao avaient vu le mammouth venir auprès de leur chef. Ils consurent mieux la petitesse de l'homme. Puis, quand la trompe énorme se posa sur Nao, ils murmurèrent. « Voilà, Nao va être écrasé. Nam et Gao seront seuls devant l'examen, les bêtes et les os. » Ensuite, ils virent la main de Nao et fleuraient la bête. Leur âme s'emplit de joie et d'orgueil. « Nao a fait alliance avec le mammouth, » murmura Nam. « Nao est le plus puissant des hommes. » Cependant, le fils du léopard criait. « Que Nao et Gao approchent à leur tour, de la manière que Nao s'est approchés. Ils arracheront de l'herbe et des pousses et les offriront au mammouth. » Ils l'écoutaient, la poitrine chaude, plein de foie. Ils s'avancèrent avec la lenteur dont le chef avait donné l'exemple, arrachant à leur passage tantôt de l'herbe tendre, tantôt de jeunes racines. Quand ils furent proches, ils tendirent leur récolte. Comme Nao l'attendait en même temps qu'eux, le mammouth vint la dévorer. Ainsi se noua l'alliance des Oulamres avec le mammouth. La lune nouvelle avait grandi. Elle approchait de la nuit où elle se lèverait aussi vaste que le soleil. Or, un soir des temps, l'exemple et les Oulamres campaient à vingt mille coudées les uns des autres. C'était encore le long du fleuve. L'exemple occupait une bande sèche du territoire. Ils se chauffaient devant le feu rugissant et mangeaient de lourds quartiers de viande, car la chasse avait été abondante, tandis que les Oulamres se partageaient en silence, dans l'ombre humide et froide, quelques racines et la chair d'un ramillé. À dix mille coudées de la rive, les mammouths dormaient parmi les sycomores. Ils supportaient pendant le jour la présence des nomades. La nuit, ils montraient une humeur plus ombrageuse, soit qu'ils connussent ces embûches, soit qu'ils fussent gênés dans leur repos par une autre présence que celle de leur race. Chaque soir, les Oulamres s'éloignaient donc au-delà du terme où leur émanation pouvait être importune. Or, cette fois, Nao demanda à ses compagnons « Nam et Gao sont-ils prêts à la fatigue ? Leurs membres sont-ils souples et leurs poitrines pleines de souffle ? » Le fils du peuplier répondit « Nam a dormi une partie du jour. Pourquoi ne serait-il pas prêt au combat ? » Et Gao dit à son tour « Le fils du Saïga peut courir de toute sa vitesse la distance qui le sépare d'Exam. » « C'est bien, Nao et ses jeunes hommes iront vers l'Exam. Ils vont lutter toute la nuit pour conquérir le feu. » Nam et Gao se levèrent d'un bond et suivirent leur chef. Il ne fallait pas compter sur les ténèbres pour surprendre l'ennemi. Une lune à peine écornée se levait à l'autre rive du grand fleuve. Elle apparaissait tantôt toute rouge au ras des îles, tantôt rompue par quelques fils de haut peupliers à travers lesquels elle s'éparpillait en lunule. Ailleurs, elle s'enfonçait dans les flots noirs où son image vacillante parfois rappelait un étincelant nuage d'été, parfois rampait comme un piton de cuivre où s'allongeait ainsi qu'un cygne. Une nappe d'écailles et de mica s'élançait de son orbe et s'évasait obliquement d'une rive à l'autre. Les Oulamres accélérèrent d'abord leur marche, choisissant des terrains où les végétaux étaient courts. À mesure qu'ils approchaient du campement d'examen, leur pas se ralentire. Ils circulaient parallèlement les uns aux autres, séparés par des intervalles considérables afin de surveiller la plus grande air possible et de ne pas être cernés. Brusquement, au détour d'une oserée, les flammes resplendirent, pointaines encore. Le clair de lune les rendait pâles. L'examen dormait. Trois guetteurs entretenaient le brasier et surveillaient la nuit. Les rôdeurs, tapis parmi les végétaux, épiaient le campement avec une convoitise rageuse. Ah ! S'ils pouvaient seulement dérober une étincelle ! Ils tenaient près des brindilles sèches, des rameaux finement découpés. Le feu ne mourrait plus entre leurs mains jusqu'à ce qu'ils l'eussent emprisonnés dans la cage d'écorce, doublée intérieurement de pierres plates. Mais comment approcher de la flamme ? Comment détourner l'attention d'Exam, surexcités depuis la nuit où le fils du léopard avait paru devant leur foyer ? Nao dit. Voici. Pendant que Nao remontera le long du grand fleuve, Nam et Gao erreront dans la plaine autour du camp des dévoreurs d'hommes. Tantôt ils se cacheront et tantôt ils se montreront. Quand les ennemis s'élanceront sur leurs traces, ils prendront la fuite. Mais non de toute leur vitesse, car il faut que l'Exam espère les saisir et qu'ils les poursuivent longtemps. Nam et Gao mettront leur courage à ne pas fuir trop vite. Ils entraîneront l'Exam jusqu'auprès de la pierre rouge. Si Nao n'y est pas, ils passeront entre les mammouths et le grand fleuve. Nao retrouvera leur piste. Les jeunes nomades frissonnèrent. Il leur était dur d'être séparés de Nao devant l'Exam formidable. Docile, ils se glissèrent à travers les végétaux, tandis que le fils du léopard se dirigeait vers la rive. Du temps passa. Puis Nam se montra sous un catalpa et disparut. Ensuite, la silhouette de Gao se dessina furtive sur les herbes. Les veilleurs donnèrent l'alarme. L'Exam surgirent en désordre avec de longs hurlements et s'assemblèrent autour de leur chef. C'était un guerrier de stature médiocre, aussi trapu que l'ours des cavernes. Il leva deux fois sa massue, proféra des propos rocs et donna le signal. L'Exam formèrent six groupes éparpillés en demi-cercle. Nao, plein de doutes et d'inquiétudes, les regarda disparaître, puis il ne songea qu'à conquérir le feu. Quatre hommes le gardaient, choisis parmi les plus robustes. L'un surtout paraissait redoutable. Aussi trapu que le chef et de taille plus haute, la seule dimension de sa massue annonçait sa force. Il se tenait en pleine lumière. Nao discerna la mâchoire énorme, les yeux ombragés par des arcades velus, les jambes brèves, triangulaires et massives. Moins denses, les trois autres n'en montraient pas moins des torses épais et de longs bras aux muscles durcis. La position de Nao était favorable. La brise, légère mais persistante, soufflait vers lui, emportait son émanation loin des veilleurs. Des chacals rôdés sur la savane, émettant une odeur perçante. Il avait, par surcroît, gardé une des peaux conquises. Ces circonstances lui permirent d'approcher à soixante coudées du feu. Il s'arrêta longtemps. La lune dépassait les peupliers lorsqu'il se dressa et poussa son cri de guerre. Surpris par son apparition brusque, l'examen les pieds. Leur stupeur ne dura guère. Hurlant tous ensemble, ils levèrent la hache de pierre, la massue ou la saguée. Nao clama. Le fils du léopard est venu à travers les savannes, les forêts, les montagnes et les rivières parce que sa tribu est sans feu. Si l'examen lui laisse prendre quelques tisons à leur foyer, il se retirera sans combattre. Il ne comprenait pas mieux ces paroles d'une langue étrangère qu'ils n'eussent compris le hurlement des loups. Voyant qu'il était seul, il ne songeait qu'à le massacrer. Nao recula dans l'espoir qu'ils se disperseraient et qu'ils pourraient les attirer loin du feu. Ils s'élancèrent en groupe. Le plus grand, dès qu'il fut apporté, jeta une saguée à pointe de silex. Il l'avait dardé avec force et adresse. L'arme, effleurant l'épaule de Nao, retomba sur la terre humide. L'oulamre, qui préférait ménager ses propres armes, ramassa le trait et le lança à son tour. Avec un sifflement, l'arme décrivait une courbe. Elle perça la gorge d'un xam qui chancela et s'étendit. Ses compagnons, poussant des clameurs de chiens, ripostèrent simultanément. Nao n'eut que le temps de se jeter à terre pour éviter les pointes tranchantes, et les dévoreurs d'hommes, le croyant atteint, se précipitèrent pour l'achever. Déjà, il avait rebondi et riposté. Un xam frappé au ventre cessa la poursuite, tandis que les deux autres projetaient coup sur coup leur saguée. Du sang jaillit à la hanche de Nao, mais sentant que la blessure n'était point profonde, il se mit à tourner autour de ses adversaires, car il ne redoutait plus d'être enveloppé. Il s'éloignait, il revenait, si bien qu'il se trouva entre le feu et ses ennemis. « Nao est plus rapide que l'exam ! » cria-t-il. « Il prendra le feu et l'exam auront perdu deux guerriers. » Il bondit encore, il vint tout près de la flamme, et il étendait les mains pour saisir des tisons, lorsqu'il s'aperçut avec tremblement que tous étaient presque consumés. Il fit le tour du brasier dans l'espoir de trouver une branche maniable. Sa recherche fut vaine. Et l'exam arrivait. Il voulut fuir, il se heurta à une souche et trébucha, si bien que ses antagonistes réussirent à lui barrer la route en l'acculant contre le feu. Quoique le brasier occupât une air considérable et se trouva réhaussé, il aurait pu le franchir. Un désespoir formidable emplissait sa poitrine. L'idée des retours des vaincus dans la nuit lui fut insupportable. Levant ensemble sa hache et sa massue, il accepta à le combat. Deuxième partie Chapitre 5 Pour le feu Les deux exams n'avaient pas cessé d'approcher, encore que leurs pas se ralentissaient. Le plus fort brandissait une dernière saguée qu'il jeta presque à bout portant. Nao la détourna d'un revers de hache. L'arme fine se perdit dans les flammes. Au même instant, les trois massues tournoyèrent. Celle de Nao rencontra simultanément les deux autres et le heure rompit l'élan des adversaires. Le moins fort d'examen avait chancelé. Nao s'en aperçut, se rua sur lui et d'un choc énorme lui rompit la nuque. Mais lui-même fut atteint. Un nœud de massue déchira rudement son épaule gauche, à peine s'il évita un coup en plein crâne. Haletant, il se rejeta en arrière pour reprendre position, puis l'arme haute il attendit. Quoi qu'il ne lui restât qu'un seul adversaire, ce fut le moment épouvantable, car son bras gauche pouvait à peine lui servir, tandis que le Xam se dressait, doublement armé, dans la plénitude de sa force. C'était le guerrier de haute stature, aux torses profonds, cerclés de côtes, plus pareils à des côtes d'Auroc qu'à des côtes d'Homme, avec des bras dont la longueur dépassait d'un tiers ceux de Nao. Ses jambes incurvées, trop brèves pour la course, lui assuraient un puissant équilibre. Avant l'attaque décisive, il examina sournoisement le grand Oulamre. Jugeant que sa supériorité serait plus sûre s'il frappait à deux mains, il ne garda que sa massue, puis il prit l'offensive. Les armes, presque égales de poids, taillées dans le chêne dur, s'entrechoquèrent. Le coup du Xam fut plus fort que celui de Nao, qui ne pouvait user de sa main gauche. Mais le fils du léopard avait paré par un mouvement transversal. Quand le Xam renouvela l'attaque, il rencontra le vide. Nao s'était dérobé. Ce fut lui qui prit l'offensive. À la troisième reprise, sa massue arriva comme un roc. Elle eut fendu la tête de l'adversaire si les longs bras fibreux n'avaient su se relever à temps. De nouveau, les nœuds de chêne se rencontrèrent et le Xam recula. Il riposta par un coup frénétique qui racha presque la massue de Nao. Et avant que celui-ci eut repris position, les mains du dévoreur d'hommes se relevaient et se rabattaient. Loulam reput amortir, il ne put arrêter le coup. Atteint en plein crâne, il plia sur ses jarrets. Il vit tourbillonner la terre, les arbres et le feu. Dans cette seconde mortelle, l'instinct ne l'abandonna point. Une énergie suprême s'éleva du fond de l'être et de biais, avant que l'adversaire ne se fût ressaisi, il lança sa massue. Des os craquèrent. Le Xam croula. Son cri se perdit dans la mort. Alors, la joie de Nao gronda comme un torrent. Il considéra, avec un rire roc, le brasier où s'ouvre sautait des flammes. Sous les astres profonds, dans la rumeur du fleuve, entrecoupé du glabissement des chacals et de la voix d'un lion perdu à l'autre rive, il avait peine à concevoir son triomphe. Et il criait d'une voix haletante, « Nao est maître du feu ! » Il lui semblait être la vie souveraine du monde. Il tournait lentement autour de la bête rouge, il allongeait la main vers elle, il exposait sa poitrine à cette caresse depuis si longtemps perdue. Puis il murmurait encore, dans le ravissement et dans l'extase, « Nao est le maître du feu ! » À la longue, la fièvre de son bonheur s'apaisa. Il commença de craindre le retour d'examen. Il lui fallait emporter sa conquête. Déliant les pierres minces qu'il portait avec lui, depuis son départ du grand marécage, il se disposa à les réunir avec des brindilles, des écorces et des roseaux. Comme ils furetaient autour du camp, il eut une joie nouvelle. Dans un repli du terrain, il venait d'apercevoir la cage où les dévoreurs d'hommes entretenaient le feu. C'était une sorte de nid en écorce, garni de pierres plates, disposé avec un arc grossier, patient et solide. Une petite flamme y scintillait encore. Quoique Nao s'est fabriqué les cages à feu aussi bien qu'aucun homme de sa horde, il lui eût été difficile d'en faire une aussi parfaite. Il y fallait le loisir, un choix attentif des pierres, des remaniements nombreux. La cage d'exam était composée d'une triple couche de feuilles de schiste, maintenues extérieurement par une écorce de chêne verte. Elle était reliée par des branchettes flexibles, une fente maintenait un tirage léger. Ces cages demandaient une vigilance incessante. Il fallait défendre la flamme contre la pluie et les vents. Prendre garde qu'elle ne décrut ni n'augmenta au-delà de certaines limites fixées par une expérience millénaire et renouvelait souvent l'écorce. Nao n'ignorait aucun des rites transmis par les ancêtres. Il ranima légèrement le feu, il imbiba la surface extérieure d'un peu d'eau puisée dans une flaque, il vérifia la fente et l'état du schiste. Avant de fuir, il s'empara des haches et des saguées éparses, puis il jeta un dernier regard sur le camp et sur la plaine. Deux des adversaires tournaient leur face roide vers les étoiles. Les deux autres, malgré leur souffrance, se tenaient immobiles pour faire croire qu'ils étaient morts. La prudence et la loi des hommes voulaient qu'ils fussent achevés. Nao s'approcha de celui qui était blessé à la cuisse et déjà il tardait sa saguée. Un étrange dégoût lui pénétra le cœur. Toute haine se perdait dans la joie et il ne put se résigner à éteindre de nouveaux souffles. D'ailleurs, il était plus urgent d'écraser le foyer. Il en éparpilla les tisons à l'aide d'une des massues laissées par les vaincus. Il les réduisit en fragments trop menus pour durer jusqu'au retour des guerriers. Puis, entravant les blessés dans des roseaux et des branches, il cria « L'exam n'ont pas voulu donner un tison au fils du léopard et l'exam n'ont plus de feu. Ils rôderont dans la nuit et dans le froid jusqu'à ce qu'ils aient rejoint leur horde. Ainsi, les oulabres sont devenus plus forts que l'exam. » Nao se retrouva seul au pied du tertre où Nam et Gao devaient le rejoindre. Il ne s'en étonna point. Les jeunes guerriers avaient dû faire de vastes détours devant leurs poursuivants. Après avoir couvert sa plaie de feuilles de saule, il s'assit près de la flamme légère où étincelait son destin. Le temps coula avec les eaux du grand fleuve et avec les rayons de la lune montante. Lorsque l'astre toucha le zénith, Nao dressa la tête. Dans les mille rumeurs éparses, il reconnaissait un rythme particulier qui était celui de l'homme. C'était un pas rapide, mais moins compliqué que celui des bêtes à quatre pattes. Presque imperceptible d'abord, il se précisa, puis, un élan de la brise apportant quelques émanations subites, Loulam recedit. Voici le fils du peuplier qui a dépisté les ennemis. Car aucun indice de poursuite ne se décelait sur la plaine. Bientôt, une silhouette flexible se dessina entre deux sycomores. Nao reconnut qu'il ne s'était pas trompé. C'était Nam qui s'avançait dans la nappe argentine du clair de lune. Il ne tarda pas à paraître au pied du tertre. Et le chef demanda « L'examen ont-ils perdu la trace de Nam ? » Nam les a entraînés très loin dans le nord, puis les a devancés et il a longtemps marché dans la rivière. Ensuite, il s'est arrêté. Il n'a plus vu, ni entendu, ni flairé les dévoreurs d'hommes. « C'est bien, » répondit Nao en lui passant la main sur la nuque. « Nam a été agile et rusé. Mais qu'est devenu Gao ? » Le fils du Saïga a été poursuivi par une autre troupe de Xam. Nam n'a pas rencontré sa trace. « Nous attendrons Gao. Et maintenant, que Nam regarde ? » Nao entraîna son compagnon. Au tournant du tertre dans une échancrure, Nam vit étinceler une petite flamme palpitante et chaude. « Voilà ! » fit simplement le chef. « Nao a conquis le feu. » Le jeune homme poussa un grand cri. Ses yeux s'élargirent de ravissement. Il se prosterna devant le fils du Léopard et murmura. « Nao est aussi rusé que toute une horde d'hommes. Il sera le grand chef des Oulamres et aucun ennemi ne lui résistera. » Ils s'assirent devant ce faible feu et ce fut comme si le brasier des nuits les protégeait de sa véhémence au bord des cavernes natales, sous les étoiles froides, devant les flammerolles du grand marécage. L'idée du long retour ne leur était plus pénible. Quand ils auraient quitté les terres du grand fleuve, l'examen ne les poursuivrait point. Ils traverseraient des contrées où les bêtes seules rôdent dans les solitudes. Ils rêvèrent longtemps. L'avenir était sur eux et pour eux, l'espace rempli de promesses. Mais quand la lune commença de croître sur le ciel occidental, l'inquiétude se tapit dans leur poitrine. « Où reste Gao ? » murmura le chef. « N'a-t-il pas su dépister l'examen ? A-t-il été arrêté par un marécage ou pris au piège ? » La plaine était muette. Les bêtes se taisaient. La brise même venait de s'alanguir sur le fleuve et de s'évanouir dans les trembles. On n'entendait que la rumeur assourdie des eaux. Fallait-il attendre jusqu'à l'aube ou se mettre à la recherche de l'absin ? Il répugnait étrangement à Nao de laisser le feu à la garde de Nam. D'autre part, l'image du jeune guerrier pour chasser par les dévoreurs d'hommes le surexcitait. À cause du feu, il pouvait l'abandonner à son sort. Et même il le devait, mais il s'était pris pour ses compagnons d'une tendresse sauvage. Il participait véritablement de sa personne. Leur danger l'alarmaient autant que les siens, davantage même, car il ne les savait plus que lui exposés aux embûches, menacés par les éléments et les êtres. Deuxième partie Chapitre 6 La recherche de Gao Pour retrouver la piste de Gao, il lui fallait retourner d'abord vers le camp des dévoreurs d'hommes. Il marchait plus lentement. Son épaule brûlait sous les feuilles de saule qu'il y avait pressées. Sa tête bourdonnait. Il sentait une douleur à l'endroit où l'avait atteint la massue, et il éprouvait une grande mélancolie à voir que, après la conquête du feu, sa tâche demeurait aussi rude et aussi incertaine. Il arriva ainsi au tournant de la même freinée, d'où, avec ses jeunes hommes, il avait aperçu la halte d'exam. Alors, un brasier rouge y éteignait la lueur de la lune montante. Maintenant, le camp était morne, les braises dispersées par Nao s'étaient toutes éteintes, l'argenture nocturne se posait sur l'immobilité des hommes et des choses. On n'entendait que la plainte intermittente d'un blessé. Nao, ayant consulté chacun de ses sens, eut la certitude que les poursuivants n'étaient pas revenus. Il marcha vers le camp. Les plaintes du blessé cesserent. Il sembla n'y avoir plus là que des cadavres. D'ailleurs, il ne s'attarda pas. Il marcha dans la direction par où Gao avait fui tout d'abord et il retrouva la piste. D'abord facile à suivre, accompagnée qu'elle était par les traces nombreuses d'exam et presque en ligne droite, elle s'infléchissait par la suite, tournait entre des mamelons, revenait sur elle-même, traversait des broussailles. Une mare la coupait brusquement. Nao ne la ressaisit qu'au tournant de la rive, humide maintenant, comme si Gao et les autres eussent été trempés dans l'eau. Devant un bois de sycomore, l'exam avait dû se diviser en plusieurs bandes. Nao réussit toutefois à démêler la direction favorable et marcha pendant trois ou quatre mille coudées encore. Mais alors, il dut s'arrêter. De gros nuages engloutissaient la lune, l'aube ne se décelait pas encore. Le fils du léopard s'assit au pied d'un sycomore qui croissait depuis dix générations d'hommes. Les fauves avaient fini leur chasse, les animaux durnes ne bougeaient pas encore, cachés dans la terre, les fourrés, les trous des arbres ou parmi les ramures. Nao se reposa. Quelques gouttes du temps éternel s'écoulèrent à travers la vie fugitive du bois. Puis une blancheur froide commença à se répandre de ciment-simes. L'aube d'automne, apesantie et morte, effleurait les feuilles débiles et les nids ruineux, poussant devant elle une petite brise qui semblait le soupir des sycomores. Nao, debout devant la lumière encore pâle comme la cendre blanche d'un foyer, mangea un morceau de chair séché, se pencha sur le sol et se remit à suivre la piste. Elle le guida pendant des milliers de coudées. Sortie du bois, elle traversa une plaine de sable où l'herbe était rare et les arbres s'aura bougri. Elle tourna parmi des terres où les roseaux rouges pourrissaient au bord des mares. Elle monta une colline et s'engagea parmi des mamelons. Elle s'arrêta enfin au bord d'une rivière que Gao certainement avait franchie. Nao la franchit à son tour et, après de longues démarches, découvrit que deux pistes de exam convergeaient. Gao pouvait être cerné. Alors le chef pensa qu'il serait bon d'abandonner le fugitif à son sort afin de ne pas risquer contre une seule existence sa vie, celle de Nam et celle du feu. Mais la poursuite l'exaspérait. Quelques fièvres battaient entre ses tempes. Une espérance s'obstinait malgré tout. Il subissait aussi le simple entraînement de la chose commencée. Outre les deux parties de Xam, dont Nao venait de reconnaître la ruse, il fallait craindre celui qui avait poursuivi Nam et qui, après tant de tours et de détours, avait eu le temps de prendre une position avantageuse, si même il ne s'était pas divisé en groupes enveloppants. Confiant dans sa grande vitesse et dans sa ruse, le fils du léopard suivit sans hésiter la piste même de Gao, s'arrêtant à peine pour sonder l'étendue. Le sol devint dur. Le granit apparaissait sous un humus pauvre et de couleur bleuâtre. Puis une colline escarpée se présenta que Nao se décida à gravir car les traces étaient maintenant assez récentes pour que, de la cime, on put espérer surprendre la silhouette de Gao ou un parti de poursuivants. Le nomade se glissa parmi les broussailles et parvint tout au haut de la colline. Il poussa une faible exclamation. Gao venait d'apparaître sur une bande de terre rouge, terre de minium qui semblait arroser du sang de troupeaux innombrables. Derrière lui, à mille coudées, les hommes aux grands torses et aux jambes brèves avançaient en ordre éparpillé. Vers le nord, une deuxième troupe débordait. Toutefois, malgré la durée de la poursuite, le fils du Saïga ne semblait pas épuisé. L'exam trahissait une fatigue pour le moins égale à la sienne. Durant la longue nuit d'automne, Gao n'avait pris le galop que pour se dérober aux embûches ou pour inquiéter les ennemis. Par malheur, les manœuvres d'exam l'avaient égaré. Il se dirigeait à l'aventure sans plus savoir s'il était au couchant ou au midi du roc où il devait rejoindre le chef. Nao put suivre les péripéties de la chasse. Gao filait vers un bois de pin au nord-est. La première troupe le suivait en formant une ligne brisée qui coupait la retraite sur un front de mille coudées. La deuxième troupe, qui débordait au nord, commençait à s'infléchir de manière à atteindre le bois en même temps que le fugitif. Mais tandis que celui-ci l'aborderait par le sud-ouest, eux devaient y accéder par le levant. Cette situation n'était point désespérée, ni même très défavorable, pourvu que le fugitif obliquât vers le nord-ouest dès qu'il se trouverait à couvert. Véloce, il lui serait facile de prendre une avance convenable, et si Nao le rejoignait alors, il pourrait prendre la voie du grand fleuve. D'un coup d'œil bref, le chef reconnut la voie favorable. C'était une étendue broussailleuse où il serait caché et qui le mènerait à hauteur du bois au couchant. Déjà, il se disposait à descendre de la colline lorsqu'une péripétie nouvelle de beaucoup plus redoutable le fit ressaillir. Un troisième parti apparaissait, cette fois au nord-ouest. Kao ne pouvait plus éviter les trains d'exam qu'en fuyant à l'Occident à grande vitesse. Il ne semblait pas avoir conscience du péril, il suivait une ligne droite. Une fois encore, Nao hésita entre la nécessité de sauvegarder le feu, Nam et lui-même, et la tentation de secourir Kao. Une fois encore, il céda à la force mystérieuse qui pousse l'homme et les bêtes à poursuivre l'œuvre commencée. Le fils du léopard, après un long regard sur le site dont toutes les particularités se fixèrent sur sa rétine, descendit la colline. Il s'engagea le long de la broussaille dont il suivit la limite occidentale. Puis il fit un crochet à travers de hautes herbes bleues et rousses. Et comme sa vitesse dépassait de beaucoup celle d'Exam et de Gao qui ménageaient leur souffle, il arriva en vue du bois avant que le fugitif ne s'y fût engagé. Maintenant, il lui fallait faire connaître sa présence. Il imita la bramée de l'élap en la répétant trois fois. C'était un signal familier aux Oulamans. Mais la distance était trop grande. Gao aurait peut-être entendu en temps ordinaire. Lasse, son attention tendue sur les poursuivants, le rappel lui échappa. Alors Nao se décida à apparaître. Il jaillit des hautes herbes, surgit devant les ennemis et poussa son cri de guerre. Un long hurlement, répété par les parties de Xam qui survenaient à l'ouest et à l'est du bois, se répercuta dans l'espace. Gao s'arrêta, tremblant sur ses jarrets de joie et d'étonnement, puis donnant toute sa vitesse il a couru vers le fils du léopard. Déjà celui-ci, sûr d'être suivi, fuyait selon la ligne praticable. Mais le troisième parti d'examen, averti, avait aussi changé de route et se précipitait pour couper la retraite, tandis que les premiers poursuivants se portaient à grande vitesse dans une direction presque parallèle à celle des fugitifs. Ces manœuvres réussirent. La route de l'ouest se trouva bloquée à la fois par l'examen et par une masse rocheuse presque inaccessible et il devenait impossible de s'infléchir vers le sud-ouest où des guerriers formaient un demi-cercle. Comme Nao menait directement Gao vers le roc, les Xam, resserrant leur étreinte, poussèrent un cri de triomphe. Plusieurs parvirent à cinquante coudées des oulamres et lancèrent des saguées. Mais Nao, traversant d'un rideau de broussaille, entraînait son compagnon à travers un défilé entrevue du haut de la colline. Les Xam hurlaient. Quelques-uns se hissèrent à leur tour jusqu'au défilé. Les autres tournèrent l'obstacle. Cependant, Nao et Gao fuyaient de toute leur vitesse. Ils eussent pris une avance considérable si le terrain n'avait été si rude, si inégal et si mouvant. Quand ils ressortirent à l'autre extrémité de la masse rocheuse, trois Xam débouchaient du nord et coupaient la retraite. Nao eut pu biaiser en se rejetant au midi. Mais il entendait le bruit croissant de la poursuite. Il sut que de ce côté aussi, sa course allait être arrêtée. Toute hésitation devenait mortelle. Il s'élança droit sur les survenants, la massue d'une main et la hache de l'autre, tandis que Gao saisissait son harpon. Craignant de laisser réchapper les Oulamres, les trois Xam s'étaient éparpillés. Nao bondit sur celui qui était vers sa gauche. C'était un guerrier très jeune, leste et flexible, qui leva sa hache pour parer l'attaque. Un coup de massue lui arracha son arme. Un second coup l'abattit. Les deux autres dévoreurs d'hommes s'étaient précipités sur Gao, comptant le terrasser assez vite pour réunir leurs forces contre Nao. Le jeune Oulamre avait dardé une saguée et blessé, mais faiblement, un des agresseurs. Avant qu'il eût pu frapper de l'épieu, il était atteint à la poitrine. Un recul rapide, puis un bond transverse, lui permirent de se mettre en garde. Tandis que l'un des Xam l'attaquait de face, avec vélocité, l'autre cherchait à le frapper par derrière. Gao allait succomber lorsque Nao arriva. L'énorme massue s'abattit avec le bruit d'un arbre qui croule. Un Xam craqua et s'affaissa. L'autre battit en retraite vers un groupe de guerriers qui, débouchant au nord, s'avançaient à grande allure. Il était trop tard. Les Oulam réchappaient à l'étreinte. Ils fuyaient vers l'ouest, le long d'une ligne où aucun ennemi ne leur barrait le passage. À chaque bond, ils augmentaient leur avance. Ils coururent longtemps, tantôt sur la terre sonore, tantôt sur la fange ou parmi les herbes sifflantes, tantôt dans la brousse ou dans les tourbières, tantôt gravissant les côtes et tantôt dévalant éperdument. Bien avant que le soleil fût au milieu du firmament, ils avaient six mille coudées d'avance. Souvent, ils espéraient que l'ennemi cesserait la poursuite, mais lorsqu'ils atteignaient une cime, ils finissaient toujours par découvrir la meute acharnée des dévoreurs d'hommes. Or, Gauss affaiblissait. Sa blessure n'avait pas cessé de répandre du sang. Quelquefois, ce n'était qu'un filet insaisissable. Malgré la galopade furieuse, la plaie semblait close. Puis, après quelques efforts plus brusques ou quelques faux pas dans une fondrière, le liquide rouge se mettait à sourdre. De jeunes peupliers s'étaient rencontrés, Nao avait construit un tampon de feuilles, mais la blessure continuait à saigner sous le bandage. Peu à peu, la vitesse de garde vint égale, puis inférieure à celle d'Exam. Chaque fois maintenant que les fugitifs se retournaient, l'avant-garde d'Exam avait gagné du terrain. Et le fils du léopard, avec une rage profonde, songeait que, si Gao ne reprenait pas quelque force, il serait rejoint avant d'avoir pu atteindre le troupeau des mammouths. Mais Gao ne reprenait pas de force. Une colline se présenta qu'il gravit avec une peine excessive. Au sommet, les jambes tremblantes, le visage couleur de cendres, le cœur exténué, il chancela. Enao, tourné vers la troupe fauve qui commençait à gravir la pente, vit combien la distance avait encore décru. « Si Gao ne peut plus courir, dit-il d'une voix creuse, les dévoreurs d'hommes nous auront rejoint avant que nous n'arrivions en vue du fleuve. » « Les yeux de Gao sont obscurs, ses oreilles sifflent comme des grillons, balbutia le jeune guerrier. Que le fils du léopard continue seul sa course, Gao mourra pour le feu et pour le chef. Gao ne mourra pas encore. » Et se tournant vers l'exame, Nao poussa un cri de guerre, puis, jetant Gao sur son dos, il reprit sa course. D'abord, son grand courage et sa formidable musculature lui permirent de garder son avance. Sur le sol des clives, il bondissait, emporté par la pesanteur. Flexible comme des branches de frêne, ses jarrets soutenaient cette chute incessante. Au bas de la colline, son souffle s'accéléra, ses pieds s'alourdirent. Sans sa blessure qui brûlait sourdement, sans le coup de massue sur la tête qui faisait encore bruire ses oreilles, il aurait pu, même avec Gao sur l'épaule, devancer les dévoreurs d'hommes aux jambes trapues et lassées par une longue course. Mais il avait dépassé ses forces. Nulle bête sur la steppe ou sous les futés n'aurait pu mener une tâche aussi longue et aussi harassante. Maintenant, sans relâche, la distance décroissée qui le séparait d'Exam. Il entendait leurs pas gratter la terre et y rebondir. Il savait à chaque moment de combien ils se rapprochaient. Ils furent à cinq cents coudées, puis à quatre cents, puis à deux cents. Alors, le fils du léopard déposa Gao sur la terre et les yeux agarres, il eut une hésitation suprême. « Gao, fils du Saïga, dit-il enfin, Nao ne peut plus t'emporter devant les dévoreurs d'hommes. » Gao s'était redressé. Il dit « Nao doit abandonner Gao et sauver le feu. » Tout engourdi, car malgré les secousses, il avait dormi sur l'épaule du chef, il se secoua. Il étendit les bras et l'Exam, parvenu à soixante coudées, levait leur saguée pour commencer la lutte. Nao, résolu à ne fuir qu'au dernier moment, leur fit face. Les premiers projectiles bourdonnèrent, lancés de trop loin, la plupart retombaient sans même parvenir jusqu'aux Oulamres. Un seul effleurant Gao à la jambe lui fit une blessure aussi légère qu'une épine des glantiers. À la riposte, Nao atteignit le plus proche des dévoreurs d'hommes. Ensuite, il transperça le ventre d'un guerrier qui s'avançait à grand bond. Ce double exploit jeta le trouble parmi les agresseurs d'avant-garde. Ils poussèrent une clameur épouvantable, mais s'arrêtèrent pour attendre du renfort. Cette pause fut favorable aux Oulamres. La piqûre semblait avoir réveillé Gao. D'une main encore faible, il avait saisi un harpon et il le brandissait, attendant que les ennemis fussent à bonne portée. Nao, voyant le geste, demanda « Gao a donc repris de la force ? Qu'il fuit ! » « Gao retardera la poursuite. » Le jeune guerrier hésitait, mais le chef reprit d'un ton bref « Va ! » Gao se mit à fuir d'un pas qui, d'abord lourd et hésitant, s'affermissait à mesure. Gao reculait, lent et formidable, tenant à chaque main une saguée, et l'exame hésitait. Enfin, leur chef ordonna l'attaque. Les dards sifflèrent, les hommes bondirent. Nao arrêta encore deux guerriers dans leur course et prit du champ. Et la poursuite recommença sur la terre innombrable. Gao parfois retrouvait ses jarrets, parfois s'alanguissait, les muscles mous, le souffle rude. Nao l'entraînait par la main. L'avantage n'en restait pas moins au examen. Il suivait d'un trop soutenu, sans même se hâter, confiant dans leur endurance. Or, Nao ne pouvait plus emporter son compagnon. La grande fatigue et la fièvre rendaient sa blessure pesante. Son crâne s'emplissait de rumeurs, et par surcroît, il avait heurté son pied contre une roche. « Il faut que Gao meure, » ne cessait de répéter le jeune guerrier. « Nao dira qu'il a bien combattu. » Sombre, le chef ne répondait point. Il écoutait le trop des ennemis. De nouveau, ils furent à deux cents coudées, puis à cent, tandis que les fugitifs gravissaient une pente. Alors, le fils du léopard, rassemblant ses énergies profondes, maintint la distance jusqu'au haut du mamelon. Et là, jetant un long regard vers l'occident, la poitrine palpitante à la fois de lassitude et d'espérance, il cria « Le grand fleuve ! Les mammouths ! » L'eau vaste était là, miroitante parmi les peupliers, les aunes, les frênes et les vernes. Le troupeau était là aussi, à quatre mille coudées, paissant les racines et les jeunes arbres. Nao se rua, entraînant Gao dans un élan qui leur fit gagner plus de cent coudées. C'était le dernier soubresaut. Ils reperdirent cette faible avance, coudée par coudée. L'exame poussait leur cri de guerre. Quand deux mille coudées séparèrent Nao et Gao de la cime du mamelon, l'exame était presque apporté. Ils gardaient leurs pas égales et brefs, d'autant plus sûrs d'atteindre les oulamres qu'ils les acculeraient aux troupeaux de mammouths. Ils savaient que ceux-ci, malgré leur indifférence pacifique, ne souffraient aucune présence. Donc, ils refouleraient les fugitifs. Toutefois, les poursuivants ne négligeaient pas de se rapprocher. On entendait maintenant leur souffle et il fallait encore parcourir mille coudées. Alors Nao poussa une longue plainte et l'on vit un homme émerger d'un bois de platane. Puis, une des énormes bêtes leva sa trompe avec un bariste ridant. Elle s'élança, suivie des trois autres, droit vers le fils du léopard. L'exame, effaré et content, s'arrêtèrent. Il n'y avait plus qu'à attendre le recul des Oulamres, à les cerner et à les anéantir. Nao, cependant, continua de courir pendant une centaine de coudées, puis, tournant vers l'exame son visage creux de fatigue et ses yeux étincelants de triomphe, il cria, « Les Oulamres ont fait alliance avec les mammouths. Nao se rit des dévoreurs d'hommes. » Tandis qu'il parlait, les mammouths arrivèrent. À la stupeur infinie d'exame, le plus grand mit sa trompe sur l'épaule de l'Oulamre. Et Nao poursuivit. « Nao a pris le feu. Il a abattu quatre guerriers dans le campement. Il en a abattu quatre autres pendant la poursuite. » L'exame répondire par des hurlements de fureur, mais, comme les mammouths avançaient encore, ils reculèrent en hâte, car, pas plus que les Oulamres, ils n'avaient encore conçu que l'homme put combattre ces ordres colossales. Deuxième partie Chapitre 7 La vie chez les mammouths Nam avait bien gardé le feu. Il brûlait, clair et pur, dans sa cage lorsque Nao le retrouva. Et quoique son harrassement fût extrême, que la blessure mordit sa chair comme un loup, que sa tête bourdonna de fièvre, le fils du léopard eut un grand moment de bonheur. Dans sa large poitrine battait toute l'espérance humaine, plus belle de ce que, sans l'ignorer, il ne songeait pas à la mort. La jeunesse palpitait en lui, et pour sa courte prévoyance, c'était l'éternité. Il vit le marécage au printemps, lorsque les roseaux dardent tous ensemble leurs flèches tendres, lorsque les peupliers, les aunes et les saules revêtent leurs fourrures vertes et blanches, lorsque les sarcelles, les hérons, les ramiers, les mésanges s'interpellent, lorsque la pluie tombe si allègre que c'est comme si la vie même tombait sur la terre. Et devant les eaux et sur les herbes parmi les arbres, la face de la postérité était la face de Gamla. Toute la joie des hommes était le corps flexible, les bras fins et le ventre rond de la nièce de Faoum. Quand Nao eut rêvé devant le feu, il cueillit des racines et des plantes tendres pour en faire hommage au chef des mammouths, car il concevait que l'alliance, pour être durable, devait chaque jour être renouvelée. Alors seulement, Nam prenant la garde, il alla choisir une retraite au centre du grand troupeau et s'y étendit. « Si les mammouths quittent le pâturage, fit Nam, je réveillerai le fils du léopard. » « Le pâturage est abondant, » répondit Nao. « Les mammouths y péteront jusqu'au soir. » Il tomba dans un sommeil profond comme la mort. Quand il s'éveilla, le soleil s'inclinait sur la savane. Des nuages couleur de schiste s'amoncelaient et doucement ils ensevelissaient le disque jaune, pareil à une vaste fleur de nénuphar. Nao se sentit les membres brisés aux jointures. La fièvre courait au travers de son crâne et de son échine. Mais le bourdonnement s'affaiblissait dans ses oreilles et la douleur de son épaule reculait. Il se leva, regarda d'abord le feu, puis demanda au veilleur « L'examen sont-ils revenus ? » Ils ne se sont pas éloignés encore. Ils attendent sur le bord du fleuve devant l'île aux hauts peupliers. « C'est bien, » répondit le fils du léopard. « Ils n'auront pas de feu pendant les nuits humides. Ils perdront courage et retourneront vers leur horde. Que Nam dorme à son tour. » Tandis que Nam s'étendait sur les feuilles et le lichen, Nao examina Gao, qui s'agitait dans un rêve. Le jeune homme était faible, la peau ardente. Son souffle passait avec rudesse, mais le sang ne coulait plus de sa poitrine. Le chef, songeant qu'il ne rentrerait pas encore dans les racines de la terre profonde, se pencha sur le feu avec un grand désir de le voir croître dans un brasier de branches sèches. Mais il repoussa ce désir vers les journées suivantes, car il fallait d'abord obtenir que le chef des mammouths permit aux Oulamres de passer la nuit dans son camp. Nao le chercha du regard. Il l'aperçut, solitaire, selon son habitude, pour mieux veiller sur le troupeau et mieux scruter l'étendue. Il paissait des arbrisseaux dont la tête dépassait à peine du sol. Le fils du léopard cueillit des racines de fougères comestibles. Il trouva aussi des fèves des marais, puis il se dirigea vers le grand mammouth. La bête, à son approche, cessa de ronger les arbrisseaux tendres. Elle agita doucement sa trompe velue. Même, elle fit quelques pas vers Nao. En lui voyant les mains chargées de nourriture, elle montra du contentement, et elle commençait aussi à éprouver de la tendresse pour l'homme. Le nomade tendit la provande qu'il tenait contre sa poitrine et murmura, « Chef des mammouths, l'exame n'ont pas encore quitté le fleuve. Les oulames sont plus forts que l'exame, mais ils ne sont que trois, tandis qu'eux sont plus de trois fois deux mains. Ils nous tueront si nous nous éloignons des mammouths. » Le mammouth, rassasié par une journée de pâture, mangeait lentement les racines et les fèves. Quand il eut fini, il regarda le soleil couchant, puis il se coucha sur le sol, tandis que sa trompe s'enroulait à demi autour du torse de l'homme. Nao en conclut que l'alliance était complète, qu'il pourrait attendre sa guérison et celle de Gao dans le camp des mammouths, à l'abri d'exame, du lion, du tigre et de l'ours gris. Peut-être même lui serait-il accordé d'allumer le feu dévorant et de goûter la douceur des racines, des châtaignes et des viandes rôties. Or, le soleil s'ensanglanta dans le vaste Occident, puis il alluma les nuages magnifiques. Ce fut un soir rouge comme la fleur du basilier, jaune comme une prairie de renoncule, lila comme l'éveilleuse sur une rive d'automne, et ses feux fouillaient la profondeur du fleuve. Ce fut un des beaux soirs de la terre mortelle. Il ne creusa pas des contrées incommensurables comme les crépuscules d'été, mais il y eut des lacs, des îles et des cavernes pétries de la lueur des magnolias, des glaïeules et des églantines, dont l'éclat touchait l'âme sauvage de Nao. Il se demanda qui donc allumait ces étendues innombrables, quels hommes et quelles bêtes vivaient derrière la montagne du ciel. Il y avait trois jours que Nao, Gao et Nam vivaient dans le camp des mammouths. L'exame vindicatif continuait à rôder au bord du grand fleuve dans l'espoir de capturer et de dévorer les hommes qui avaient déjoué leurs ruses, défié leurs forces et pris leurs feux. Nao ne les redoutait pas. Son alliance avec les mammouths était devenue parfaite. Chaque matin, sa force était plus sûre. Son crâne ne bourdonnait plus. La blessure de son épaule, peu profonde, se fermait avec rapidité. Toute fièvre avait cessé. Gao s'y guérissait. Souvent, les trois oulames remontaient sur un tercle, défiaient les adversaires. Nao criait. Pourquoi rendez-vous autour des mammouths et des oulames ? Vous êtes devant les mammouths comme des chacals devant le grand ours. Ni la massue ni la hache d'aucun exam ne peut résister à la massue et à la hache de Nao. Si vous ne partez pas vers vos terres de chasse, nous vous dresserons des pièges et nous vous tuerons. Nao et Gao poussaient leurs cris de guerre en brandissant leurs saguets. Mais l'exame rôdait dans la brousse, parmi les roseaux, sur la savane ou sous les érables, les sycomores, les frênes et les peupliers. On apercevait brusquement un torse velu, une tête aux grands cheveux, ou bien des silhouettes confuses se glissaient dans les pénombres. Et, quoi qu'ils fussent sans crainte, les oulames détestaient cette présence mauvaise. Elles les empêchaient de s'éloigner pour reconnaître le pays. Elles menaçaient l'avenir, car il faudrait bientôt quitter les mammouths pour retourner vers le nord. Le fils du léopard songeait au moyen d'éloigner l'ennemi de sa piste. Il continuait à rendre hommage au chef des mammouths. Trois fois par jour, il rassemblait pour lui des nourritures tendres et il passait de grands moments assis auprès de lui à tenter de comprendre son langage et de lui faire entendre le sien. Le mammouth écoutait volontiers la parole humaine. Il secouait la tête et semblait pensif. Quelquefois, une lueur singulière étacelait dans son oeil brun ou bien il plissait la paupière comme s'il riait. Alors, Nao songeait. Le grand mammouth comprend Nao, mais Nao ne le comprend pas encore. Cependant, ils échangeaient des gestes dont le sens n'était pas douteux et qui se rapportaient à la nourriture. Quand le nomade criait « Voici ! », le mammouth approchait tout de suite même si Nao était caché car il savait qu'il y avait des racines, des tiges fraîches ou des fruits. Peu à peu, ils apprirent à s'appeler même sans motif. Le mammouth poussait un baril adouci. Nao articulait une ou deux syllabes. Ils étaient contents d'être à côté l'un de l'autre. L'homme s'asseyait sur la terre, le mammouth rôdait autour de lui et quelquefois par jeu, il le soulevait dans sa trompe enroulée délicatement. Pour arriver à son but, Nao avait ordonné à ses guerriers de rendre hommage à deux autres mammouths qui étaient chefs après le colosse. Comme ils étaient maintenant familiers avec les nomades, ils avaient donné l'affection qui leur était demandée. Ensuite, Nao avait appris aux jeunes hommes comment il fallait habituer les géants à leur voix, si bien que, le cinquième jour, les mammouths accouraient aux cris de Nam et de Gao. Mais Oulam eurent un grand bonheur. Un soir, avant la fin du crépuscule, Nao ayant accumulé des branches et des herbes sèches, osait y mettre le feu. L'air était frais, assez sec, la brise très lente, et la flamme avait cru, d'abord noire de fumée, puis pure, grondante et couleur d'aurore. De toutes parts, les mammouths accoururent. On voyait leurs grosses têtes s'avancer et leurs yeux luirent d'inquiétude. Les nerveux barissaient, car ils connaissaient le feu. Ils l'avaient rencontré sur la savane et dans la forêt quand la foudre s'était abattue. Ils les avaient poursuivis avec des craquements épouvantables. Son haleine leur cuisait la chair, ses dents perçaient leur peau invulnérable. Les vieux se souvenaient de compagnons saisis par cette chose terrible et qui n'étaient plus revenus. Aussi considéraient-ils avec crainte et menace cette flamme autour de laquelle se tenaient les petites bêtes verticales. Nao, sentant leur déplaisir, se rendit auprès du grand mammouth et lui dit « Le feu des Oulâbres ne peut pas fuir. Il ne peut pas croître à travers les plantes. Il ne peut pas se jeter sur les mammouths. Nao l'a emprisonné dans un sol où il ne trouverait aucune nourriture. » Le colosse, emmené à dix pas de la flamme, l'a contemplé et plus curieux que ses semblables, pénétré aussi d'une confiance obscure en voyant ses faibles amis si tranquilles, il se rassura. Comme son agitation ou son calme réglé depuis de longues années, l'agitation et le calme du troupeau, tous, peu à peu, ne redoutèrent plus le feu immobile des Oulâbres comme ils redoutaient le feu formidable qui galope sur la steppe. Ainsi, Nao put nourrir la flamme et refouler les ténèbres. Ce soir-là, il goûta la viande, les racines, les champignons rôtis et il s'en délecta. Le sixième jour, la présence d'exam devint plus insupportable. Nao avait maintenant repris toute sa force. L'inaction lui pesait. L'étendue l'appelait vers le nord. Ayant vu plusieurs torses velus apparaître parmi des platanes, il fut saisi de colère. Il s'exclama, l'exam ne se nourriront pas de la chair de Nao, de Gao et de Nam. Puis il fit venir ses compagnons et leur dit, vous appellerez les mammouths avec lesquels vous avez fait alliance et moi, je me ferai suivre du grand chef. Ainsi, nous pourrons combattre les dévoreurs d'hommes. Ayant caché le feu en lieu sûr, les Oulâmes en se mirent en route. À mesure qu'ils s'éloignaient du camp, ils offraient des aliments aux mammouths et Nao, par intervalle, parlait d'une voix douce. Cependant, à une certaine distance, les colosses hésitèrent. Le sentiment de leur responsabilité envers le troupeau s'accroissait à chaque enjambé. Ils s'arrêtaient, ils tournaient la tête vers l'Occident. Puis ils cessèrent d'avancer. Et lorsque Nao fit entendre le cri d'appel, le chef des mammouths y riposta en appelant à son tour. Le fils du léopard revint sur ses pas. Il passa la main sur la trompe de son allié, disant, « Les Xam sont cachés parmi les arbres. Si les mammouths nous aidaient à les combattre, ils n'oseraient plus rôder autour du camp. » Le chef des mammouths demeurait impassible. Il ne cessait de considérer à l'arrière le troupeau lointain dont il menait les destinées. Nao, sachant que l'Xam était caché à quelques portées de flèches, ne put se résoudre à abandonner l'attaque. Il se glissa, suivi de Nam et de Gao à travers les végétaux. Des javelots sifflèrent. Plusieurs Xam se dressèrent sur la broussaille pour mieux viser l'ennemi. Et Nao poussa un long, un strident cri d'appel. Alors le chef des mammouths parut comprendre. Il lança dans l'espace le baril formidable qui rassemblait le troupeau. Il fonça, suivi des deux autres mâles sur les dévoreurs d'hommes. Nao, brandissant sa massue, Namégao tenant la hache dans leur main gauche, un dard de la main droite, s'élançait en clamant belliqueusement. Les Xam épouvantés se dispersèrent à travers la brousse. Mais la fureur avait saisi les mammouths. Ils chargeaient les fugitifs comme ils auraient chargé des rhinocéros, tandis que de la rive du grand fleuve on voyait le troupeau accourir par masse fauve. Tout craquait sur le passage des bêtes formidables. Les animaux cachés, loups, chacals, chevreuils, cerfs, élafres, chevaux, saïgas, sangliers, se levaient à travers l'horizon et fuyaient comme devant la crue d'un fleuve. Le grand mammouth atteignit le premier infugitif. Le Xam se jeta sur le sol en hurlant de terreur, mais la trompe musculeuse se replia pour le saisir. Elle lança l'homme verticalement à dix coudées de terre, et lorsqu'il retomba, une des vastes pattes l'écrasa comme un insecte. Ensuite, un autre dévoreur d'hommes expira sous les défenses du deuxième mâle. Puis l'on vit un guerrier, tout jeune encore, se tordre, hurlant et sanglotant, dans une étreinte mortelle. Le troupeau arrivait. Son flux monta sur la broussaille. Un mascaré de muscles engloutit la plaine. La terre palpita comme une poitrine. Tout l'exame qui se trouvait sur le passage, depuis le grand fleuve jusqu'au tertre et jusqu'au bois de frêne, furent réduits en bouts sanglantes. Alors seulement la fureur des mammouths s'apaisa. Le chef, arrêté au pied d'un mamelon, donna le signal de la paix. Tous s'arrêtèrent, les yeux encore étincelants, les flancs secoués de frissons. L'exame, échappé au désastre, fuyait éperdument vers le midi. Ils n'y avaient plus à craindre leurs embûches. Ils renonçaient pour toujours à traquer les Oulam et à les dévorer. Ils portaient à leur orde l'étonnante nouvelle de l'alliance des hommes du Nord et des mammouths dont la légende allait se perpétuer à travers les générations innombrables. Pendant dix jours, les mammouths descendirent vers les terres basses en longeant la rive du fleuve. Leur vie était belle, parfaitement adaptée à leur pâturage, la force emplissait leurs flancs lourds. Une nourriture abondante s'offrait à tous les détours du fleuve, dans les limons palustres, sur l'humus des plaines, parmi les vieilles futées vénérables. Aucune bête ne troublait leur voix. Souverain de l'étendue, maître de leurs exodes et de leur repos, les ancêtres avaient assuré leur victoire, parfait leur instinct, assoupli leur coutume sociale, régler leur marche, leur tactique, leur campement et leur hiérarchie, pourvu à la défense des faibles et à l'entente des puissants. La structure de leur cerveau était délicate, leur sens plein de subtilité. Ils avaient une vision précise et non la prunelle vague des chevaux ou des urus, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre, palpaient les obstacles, flairés, cueillés, déracinés, pétrissés avec cette trompe aux fines nervures qui s'enroulaient comme un serpent, étreignés comme un ours, travaillés comme une main d'homme. Leur défense fouissait le sol. D'un coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient le lion. Rien ne limitait la victoire de leur race. Le temps leur appartenait comme l'étendue. Qui aurait pu troubler leur repos ? Qui les empêcherait de se perpétuer par des générations aussi nombreuses que celles dont ils étaient la descendance ? Ainsi rêvait Nao, tandis qu'il accompagnait le peuple des Colosses. Il écoutait avec bonheur la terre craquée à leur marche. Ils considéraient orgueilleusement leur longue file pacifique, échelonnée devant le fleuve ou sous les ramures d'automne. Toutes les bêtes s'écartaient à leur approche et les oiseaux, pour les voir, descendaient du ciel ou s'élevaient parmi les roseaux. Ce furent des jours si doux de sécurité et d'abondance que, sans le souvenir de Gamla, Nao n'en aurait pas désiré la fin. Car maintenant qu'il connaissait les mammouths, il les trouvait moins durs, moins incertains, plus équitables que les hommes. Leur chef n'était pas, tel Faoum, redoutable à ses amis même. Il conduisait le troupeau sans menace et sans perfidie. Il n'y avait pas un mammouth qui eut l'humeur féroce d'Agoo et de ses frères. Dès l'aube, lorsque le fleuve grisonnait devant l'Orient, les mammouths se levaient sur la terre humide. Le feu craquait, gorgé de pins ou de sycomores, de peupliers ou de tilleuls, et dans la profondeur sylvestre, sur la rive brumeuse, les bêtes savaient que la vie du monde avait reparu. Elle s'élargissait dans les nuées, elle y inscrivait le symbole de tout ce qu'elle faisait jaillir du néant des ténèbres, où sans elle, les porphyres, les coarses, les gnes, les micas, les minerais, les gemmes, les marbres dormiraient, incolores et glaciales, de tout ce qu'elle créait de forme et de couleur en brassant la mer tumultueuse et en la volatilisant dans l'espace, en s'unissant à l'eau pour tisser les plantes et pour pétrir la chair des bêtes. Quand elle emplissait le ciel lourd d'automne, les mammouths barissaient en levant leurs trompes et goûtaient cette jeunesse qui est dans le matin et qui fait oublier le soir. Ils se poursuivaient aux sinuosités des havres et jusqu'à la pointe des promontoires. Ils s'assemblaient en groupe, émus du plaisir simple et profond de se sentir les mêmes structures, les mêmes instincts, les mêmes gestes. Puis, sans hâte et sans peine, ils déterraient les racines, arrachaient les tiges fraîches, paissaient l'herbe, croquaient les châtaignes et les glands, dégustaient le mousseron, le bolet, la morille, la chanterelle et la truffe. Ils aimaient descendre tous ensemble à l'abreuvoir. Alors, leurs peuples paraissaient plus nombreux, leurs masses plus impressionnantes. Nao gravissait quelques tertres ou escaladait une roche pour les voir rouler vers la rive. Leurs dos se succédaient comme les vagues d'une crue, leurs pieds larges trouaient l'argile, leurs oreilles semblaient des chauves-souris géantes, toujours prêtes à s'envoler. Ils agitaient leurs trompes ainsi que des troncs de citise couverts d'une mousse boueuse et les défenses par centaines allongaient leurs épieux lisses, étincelants et courbes. Le soir revenait. De nouveau, les nuages résumaient la splendeur des choses, la nuit carnivore s'abattait comme un brouillard violâtre et le feu se mettait à croître. Les oulames relu servaient une nourriture copieuse. Ils dévoraient goulûment le bois de pain et les herbes sèches. Ils haletaient en rongeant le saule, son haleine devenait âcre en traversant les tiges et les feuilles humides. À mesure qu'il grandissait, son corps devenait plus clair, sa voix plus ronflante. Il séchait la terre froide et repoussait les ténèbres jusqu'à mille coudées. Tandis qu'il ajoutait aux viandes, aux châtaignes et aux racines une saveur pénétrante, le grand mammouth venait le regarder. Il s'y accoutumait, il prenait plaisir à sa caresse et à son éclat. Il fixait sur lui des yeux pensifs et considérait les gestes de Nao, de Nam et de Gao jetant des rameaux, des branches ou des gramènes dans ses gueules écarlates. Peut-être entrevoyait-il vaguement que la race des mammouths serait plus forte encore si elle pouvait s'en servir. Un soir, il vint plus près que de coutume, avançant la trompe et flairant les souffles qui s'élevaient de cette bête aux formes changeantes. Il s'arrêta, si immobile qu'il semblait un roc de schiste. Puis, saisissant une grosse branche, il atteint un moment suspendu et la jeta au milieu des flammes. Elle fit jaillir un vol d'étincelles, craqua, siffla, fuma et s'enflamma. Alors, secouant la tête avec un air de contentement, il vint poser sa trompe sur l'épaule de Nao qui n'avait pas fait un geste. Saisi de stupeur et d'admiration, il crut que les mammouths savaient entretenir le feu comme les hommes et il se demanda pourquoi ils passaient leur nuit dans le froid et dans l'humidité. Depuis ce soir, le grand mammouth se rapprocha encore des nomades. Il aidait à ramasser la provision de bois, il alimentait le feu avec sagacité et prudence. Il rêvait dans la clarté cuivreuse, pourpre ou cramoisie, selon les faces de la flamme. Des notions neuves grossissaient dans son énorme crâne qui établissaient un lien mental entre lui et les Oulamans. Il comprenait plusieurs paroles et beaucoup de gestes. Il savait lui-même se faire comprendre. En ce temps, les propos qu'échangeaient les hommes ne dépassaient pas les actions immédiates et très prochaines. La prévoyance des mammouths et leur connaissance des choses avaient atteint à leur apogée. Ainsi, leur chef réglait quelque temps à l'avance la mise en marche de la peuplade. Lorsqu'on entrait dans des territoires suspects ou énigmatiques, il se faisait précéder d'éclaireurs. Son expérience, guidée par une mémoire tenace, nourrie par la réflexion, avait de la variété et de l'envergure. Avec moins de précision que Nao, il n'en avait pas moins certaines conceptions sur les eaux, les plantes et les bêtes. Il entrevoyait la succession des périodes mornes et des périodes fertiles de l'année. Il discernait grossièrement le cours du soleil et ne le confondait pas avec celui de la lune. S'il avait parlé la langue des hommes, il n'eut guère paru plus fruste qu'Agoo et ses frères. Il aurait même expérimenté certaines choses que le vieux goût de lui-même ne concevait point. Car si les hommes, depuis des milliers de siècles, accroissaient et affinaient leur entendement par tout ce qu'avaient palpé et transformé leurs mains, les mammouths développaient, à l'aide de leurs trompes ingénieuses, maintes notions qui demeuraient étrangères aux hommes. Mais réduit à quelques intonations et à quelques signes, le langage des colosses ne pouvait traduire tout ce qu'ils savaient. Les plus subtils restaient mûrés dans une solitude cérébrale. Aucune réflexion multiple ne pouvait se combiner avec une autre ou se répandre par ce fleuve de la tradition orale qui, chez les hommes, emportait, rassemblait, variait intarissablement l'expérience, l'invention et les images. Néanmoins, la distance n'était pas encore infranchissable. Si la tradition des mammouths se bornait à l'imitation d'actes et de gestes millénaires, à la transmission de ruses et de tactiques, à une éducation simple sur l'usage des objets ou les devoirs envers la communauté et les individus, ils avaient l'avantage d'un instinct social plus ancien que celui des hommes et d'une longévité qui favorisait l'expérience individuelle. Car l'homme n'était pas construit pour vivre autant de saisons qu'un mammouth et il était beaucoup plus sujet à périr accidentellement. Il ne pouvait pas compter sur une protection très efficace. La haine de ses semblables le menaçait non seulement au dehors mais au sein de la horde même. Aussi existait-il moins d'hommes que de mammouths ayant reçu de la vie une leçon à la fois durable et nombreuse. Henao percevait chez son colossal compagnon dont une longue existence laissait intacte la vigueur, la souplesse et la mémoire, dont l'œil, l'ouïe et l'odorat gardaient leur jeunesse, une intelligence qu'ils jugeaient supérieure à celle du vieux dont les souvenirs étaient vastes mais dont les jointures devenaient raides, les mouvements lents et indécis, l'ouïe dure et la vue trouble. Cependant, les mammouths continuaient à descendre le long du grand fleuve et déjà leur route s'éloignait de celle qui devait ramener les Oulam revers la horde. Car le fleuve qui d'abord suivait la route du nord s'infléchissait à l'orient et allait bientôt remonter vers le sud. Nao s'inquiétait. À moins que le troupeau ne consentit à abandonner le voisinage des rives, il allait falloir le quitter. Et c'était une très douce habitude que de vivre parmi ses compagnons énormes et bénévoles. Après tant de sécurité, les solitudes semblaient plus féroces. Là-bas, sous l'automne pluvieux, dans la forêt des fauves, sur l'immense prairie pourrissante, ce serait jour et nuit l'embûche et le guet, la brutalité de l'élément et la perfidie du félin. Nao, un matin, s'arrêta devant le chef des mammouths et lui dit, « Le fils du léopard a fait alliance avec la horde des mammouths. Son cœur est content avec eux. Il les suivrait pendant les saisons sans nombre, mais il doit revoir Gamla au bord du grand marécage. Sa route est au nord et vers l'occident. Pourquoi les mammouths ne quitteraient-ils pas les bords du fleuve ? » Il s'était appuyé contre une des défenses du mammouth. La bête, pressentant son trouble et la gravité de ses dessins, l'écoutait, immobile. Puis elle balança lentement sa tête pesante. Elle se remit en route pour guider le troupeau qui continuait à suivre la rive. Nao pensa que c'était la réponse du colosse. Il se dit, « Les mammouths ont besoin des eaux. Les Oulam Rossi préfèreraient aller avec le fleuve. » La nécessité était devant lui. Il poussa un long soupir et appela ses compagnons. Puis, ayant vu disparaître la fin du troupeau, il monta sur un tertre. Il contemplait au loin le chef qui l'avait accueilli et sauvé d'examen. Sa poitrine était grosse. La douleur et la crainte l'habitaient. Et dirigeant les yeux au nord-occident, sur la steppe et la brousse d'automne, il sentit sa faiblesse d'homme. Son cœur s'éleva, plein de tendresse, vers les mammouths et vers leurs forces.